Et bien bonjour tout le monde c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode donc pour l'épisode journal Annex 1 Donc c'est entre l'épisode 16 et 17 normalement Si j'ai bien géré donc aujourd'hui pas le journal de bord donc l'histoire principale du manga Mais le journal Annex donc je vais vous montrer déjà comment ça fonctionne avant d'attaquer Donc voilà donc il y a tous ces personnages là Donc là je suis dans ma première sauvegarde parce que j'ai pas encore débloqué tous les personnages dans le journal Annex de la partie où on est en ce moment dans le let's play Donc je suis retourné sur ma première sauvegarde Donc comme vous pouvez voir on a tout l'équipage du chapeau de paille pour le journal Annex et également Luffy Donc voilà donc on a tout l'équipage donc on peut jouer avec tout l'équipage pendant le jeu mais dans le journal Annex Et on a Boa Hancock et Jinbei donc qu'on a rencontré pour la première fois dans l'avant et dans le dernier épisode Donc la prison d'Hippendun Et voilà donc là vous pouvez voir qu'il y a deux personnages qui sont Qui sont Que je vous cache pour vous garder la surprise Alors s'il y en a qui savent qui sont les deux personnages cachés Ne le dites pas ça sert à rien Gardez la surprise pour les autres mais voilà pour ceux qui savent pas je vous garde vraiment la surprise Jusqu'au bout Donc là aujourd'hui on va faire le journal Annex de Jinbei Et le journal Annex de Boa Hancock Donc je vais mélanger les deux Donc la première partie ça va être Jinbei Et la deuxième partie ça va être Hancock Je pense que je vais faire comme ça Et puis voilà Puis si les deux cinématiques pour les deux personnages c'est les mêmes Et ce qui est normalement le cas Normalement c'est copier-coller les cinématiques C'est juste les personnages et les techniques qui changent Normalement c'est la même Euh bah euh montage Enfin je vais faire un truc Pour que vous ne voyez pas que c'est deux trucs différents Que c'est en un seul Euh donc voilà Donc bah écoutez c'est parti On y va Let's go C'est parti On y va On y va On y va On y va Ok c'est parti Donc voilà Jinbei Donc si j'appuie sur select Il se la raconte un peu Hop voilà Il montre Bah il montre Il montre rien du tout Donc rejoint le niveau 1 avec Luffy Donc eux c'est nos amis Je vais pas le taper Donc voilà Donc là il faut Euh je sais plus c'est à quel moment de l'épisode précédent Euh là on s'évade de la prison je crois Donc c'est euh bah Juste dans l'épisode 16 Donc euh pour ceux qui veulent voir l'épisode 16 Euh c'était l'épisode qui est sorti avant Euh Juste avant normalement Donc voilà j'ai voulu sortir les deux en même temps Mais j'ai pas pu Voilà pour ceux qui veulent voir la partie avec Luffy Bah regardez l'épisode 16 Donc là on prend le territoire ennemi Donc là normalement on va se battre contre Magellan Ce qui n'est pas le cas dans le manga normalement Mais c'est pas grave Faut savoir que les journaux annexes Euh de certains personnages Ne suivent pas du tout euh Le manga Enfin je crois Parce que sinon euh Bah non 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 Normalement ils suivent pas le manga du tout Enfin je vous expliquerai après Euh parce que là je peux pas vous expliquer Sinon je vais spoiler euh Le 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 prochain épisode Donc l'épisode 17 normalement Euh ou l'épisode 18 Je sais plus En fait faut savoir que j'ai tout tourné en avance Euh Pour vraiment euh Pleuder euh Les beaux moments Enfin les journaux annexes au bon endroit Donc euh je sais pas du tout où j'en suis Dans les épisodes Mais c'est pas grave C'est ça qu'on aime Alors chef Alors toi le chef Donc on va regarder l'attaque de Jinbei Donc l'attaque niveau 1 De Jinbei Donc voilà donc je crois que c'est là L'attaque du karaté des hommes poissons Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle Alors faut savoir que j'ai déjà fait son journal annexe C'est pour ça que j'ai déjà débloqué le niveau 2 De Jinbei Mais euh Beau Hancock j'ai jamais fait son journal annexe Parce que j'en avais pas forcément envie Euh je vous le cache pas J'avais juste testé pour voir à quoi ça ressemblait Mais sans plus je l'avais même pas fini Parce que c'est C'est chiant Tout simplement Donc Voilà donc là Avec Jinbei on a son attaque niveau 2 Donc on va vous l'en montrer Dès que je peux Ah bah j'ai déjà battu un chef Comme ça Alors est-ce qu'on l'a ? C'est bon on l'a Donc Ah ouais Il est quand même balèze hein Jinbei Donc on va l'utiliser contre Minotaur C'est parti Le point du requin Allez montre nous ce que tu sais faire Jinbei Ah En fait c'est un requin qui sort du sol Mais euh On a été gêné par le décor qui a tout fait buguer Je vais essayer de De vous le remontrer Allez Jinbei Vas-y Jinbei Le Minotaure a disparu Oui Vous pouvez dire aussi que je l'ai défoncé Euh je sais que ça peut vous faire chier de le dire Mais je l'ai fait hein Allez boum Allez les gars je t'en la trouve Ah du coup les mecs en armure comme ça En gris Il faut Pas le poids du tout contre Jinbei Donc on continue Les Les journals annexes sont beaucoup plus courts que Que les Que certains Autres journaux Journal Enfin Ils sont vachement courts je trouve Enfin normalement Si je m'en rappelle bien Oh Donc là on va se rebattre contre Hannibal Allez Oh mais Jinbei Mais Jinbei le défonce quoi Hannibal on a eu un peu plus de mal dans Celui dans le journal de Luffy C'est moi qui vous le dit Alors par où on va Est-ce qu'il faut Capturer le territoire et maîtriser leur morale C'est ça donc Il faut qu'on capture ce territoire Allez dégager Yeah Jinbei est classe Il est un peu lourd comme perso Du coup on avance Enfin on avance pas vite mais Il est un peu lourd tout simplement Et c'est vrai que par rapport à Luffy Qui est super léger comme perso Ah bah tenu En parlant de Luffy On va prendre Luffy avec nous Hop D'accord c'était très court C'est horrible Alors les portes sont ouvertes Donc j'imagine que c'est celle-ci Alors est-ce qu'on va se battre contre Magellan ? Normalement il y a une cinématique en fait de Contre Hannibal Si je me rappelais bien C'est bizarre qu'on l'ait pas eu là Tite tu viens d'arriver Bah c'est bien Allez Défoncez-les Magellan a repris son attaque toxique Bien sûr Mais tout le monde On va faire ça ça passe Oh là là Mais j'ai déjà défoncé les chefs Jinbe est beaucoup trop puissant pour eux Pour eux C'est bon Putain mais j'ai déjà pris le territoire C'est fou comme ça va vite Ah là il y a du monde On va faire notre première attaque Waouh Ah elle a une longue portée Jinbe j'aime bien J'adore ce perso Pour se battre c'est vachement pratique je trouve Ah barbe noire Bah écoutez on va se faire barbe noire Ok c'est parti Donc cette fois ci Par contre on va pas affronter Barbe noire avec Jinbe Comme on l'était il y a 5 minutes Mais avec Hancock Donc c'est changement de personnage Donc je fusionne les deux Les deux journales annexes Comme je l'avais dit Pour vraiment vous montrer les deux Parce que pour le coup Faut savoir que La prison d'Hippendown N'est pas dans le journal annexes de Hancock Mais En fait le journal annexes de Hancock Dans le journal annexes de Hancock C'est le dernier niveau Donc ça sera le dernier épisode Du let's play Sauf que j'avais prévu De faire avec deux autres personnages Le dernier épisode Du let's play Dans un journal annexes Donc je voulais pas le faire Avec Hancock également Donc On a la possibilité de Attention super attaque Oh d'accord Ah il me nique lui Super attaque Spéciale d'Hancock Plutôt classe Donc j'ai décidé De faire le journal annexes De Jinbei Avec le personnage d'Hancock Quand même Pour que vous puissiez voir Pour que vous puissiez voir A quoi il ressemble En termes de combat Et d'attaque Et tout ça Donc c'est plutôt cool Et puis comme ça Je vais pouvoir vous montrer Les deux autres personnages Que je voulais vraiment vous montrer Par contre là Moi je vois plus rien du tout Allez défense le Ce mec là Voilà Teach T'es mort Donc là il y avait Un afro Là J'ai vu tout à l'heure Il est là On va pas refaire Une attaque spéciale Parce qu'il est presque mort Mais Tenez regardez On peut les transformer En statues Donc c'est ça que je vais Vous raconter dans l'épisode Ça je vous l'explique Dans l'épisode Dans l'épisode prochain Normalement Dans l'épisode Qui va sortir Prochainement Je crois que je voulais Expliquer pourquoi Elle faisait ça Enfin Je sais plus De toute façon Mes explications sont Foireuses à chaque fois A chaque fois J'essaye de vous expliquer Un truc Mais j'y arrive pas Au final Bon ici c'est fait Donc on va changer De niveau Donc il faut qu'on Prend le territoire Ici Donc là on va appuyer L2 pour contrôler Luffy Mais c'est vraiment Pas très long Voilà C'est vraiment pas long Ça c'est un Alors je crois Qu'il y a un moyen D'allonger la durée Mais même la durée Par défaut Elle est pas vraiment longue C'est un truc Qu'ils ont corrigé Dans Pirate Warrior 2 Je crois Enfin au début Je crois que c'est Un peu plus long Quand même Si je fais pas de bêtises Parce que moi je me rappelle Que c'était quand même Un peu plus long Dans le Warrior 2 Qui est un bon jeu Que je peux vous conseiller Mais qui est très répétitif Pour moi Il m'a déçu Sur beaucoup de points Mais ça Peut-être qu'on en parlera Dans un prochain épisode On verra Donc là on va affronter Magellan Je crois Si je me rappelle Oh oui Oh Magellan Se calme tout de suite Se calme tout de suite T'as pas une cinématique Normalement Magellan Bah Oh oh Il est malade lui T'as pas une cinématique Normalement Hé Magellan Hé Hé ma géant Ok c'est parti On va exploser Ce mec Avec Jinbei Alors juste On l'a bloqué Dans les escaliers Là je rêve ou quoi Mais Jinbei Est juste quelqu'un De surpuissant Est-ce que A votre avis On va le défoncer Avec notre super attaque Niveau 2 On va voir Ah bah on l'a déjà battu Eh mais Jinbei T'es trop balèze Comme mec Voilà bah je crois Merci d'avoir regardé Meu T'es pas J'en T'es pas Sous-titres par Jérémy Diaz